C'est avec un grand soulagement que le 5 juin 2024, les moteurs de la fusée Atlas V de United Launch Alliance s'allument sur le pas de tir 41 de la base de Cap Canaveral. Au sommet du lanceur, le vaisseau CST-100 Starliner de Boeing avec deux astronautes à bord, Barry Wilmore et Sonata Williams. Le programme a rencontré tant de déboires que c'est un soulagement de voir enfin s'envoler l'engin pour son vol de qualification avec équipage. La satisfaction sera de courte durée puisqu'à peine en orbite, le vaisseau rencontre plusieurs problèmes critiques. Il parvient néanmoins à sa marée à la Station Spatiale Internationale pour sa mission de 8 jours. Le Starliner est toujours docké à l'ISS et il n'est pas question de le faire redescendre avant la fin de l'été, les problèmes de l'appareil n'ayant pas encore été totalement résolus. Mais comment un programme peut-il rencontrer autant de soucis ? Et pourquoi ce qui semble si facile à SpaceX est si compliqué à Boeing ? Petit message de début de vidéo, voilà je suis de retour. Alors je suis de retour avec quelques petits changements et je voulais juste vous l'expliquer. Si j'ai voulu changer le nom en Future Space Channel FR, c'est parce que je ne voulais plus utiliser le nom de SpaceX. C'est une marque déposée et j'avais envie d'ouvrir un peu la chaîne à d'autres choses. Donc limiter finalement l'attractivité à SpaceX, c'était moins intéressant. Deuxièmement, vous avez constaté que le nom est en anglais pour une chaîne française. Ça fait un peu bizarre, je sais. Mais je me garde ouverte la possibilité de faire d'autres chaînes multilingues. Donc partir en anglais, faire éventuellement en espagnol, en allemand, etc. Donc, comme dit, j'ai préféré utiliser un terme anglais et comme ça c'était réglé. J'avais le même nom pour toutes les langues et ça irait très bien. Dernier point avant de commencer sur le sujet, la ligne éditoriale. Aujourd'hui, je vais partir de faits d'actualité, comme aujourd'hui le Starliner de Boeing. Et puis je vais essayer de décortiquer les raisons qui font qu'on arrive à une situation donnée. Je vais également vous raconter des histoires du passé avec certains développements qui sont un peu méconnus. Et ça, ce sera probablement la prochaine vidéo où on va parler d'un effet pervers de Starlink qui a failli foutre un bordel mais incommensurable. Et donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses que je veux faire parce que je n'ai pas envie de faire de l'actualité. Cela, Hugo Lisoire le fait très bien pour le général. Et d'un autre côté, Starbase FR est le meilleur lieu pour se documenter sur le programme Starship. Ces deux chaînes sont les seules que je recommande dans l'actualité. Et pour la partie technique, je me sens tout petit face à Technique Spatiale qui lui fait un boulot formidable. Et on attend avec impatience son documentaire sur la N1. Moi, je vais le bouffer celui-là. Donc je redémarre avec cette nouvelle identité. Je ne vous garantis pas la fréquence des vidéos. Mais il y en aura régulièrement, rassurez-vous. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Et les alliés comprennent bien vite que leur coalition va exploser sitôt l'ogre allemand abattu. Américains et Russes s'opposent déjà. Et c'est sur le terrain allemand que se déroule la première opération de ce qui deviendra la guerre froide. L'opération Paperclip est lancée pour mettre la main sur un maximum de scientifiques allemands dans tous les domaines possibles afin de priver Staline des cerveaux qui ont conçu les missiles balistiques V2, entre autres. C'est l'Amérique qui décrochera le pompon en récupérant le concepteur du V2, Werner von Braun, mais aussi toute l'équipe de Penemund. Les Russes récupèrent de leur côté les installations souterraines de l'usine Mittelwerk, dont la main-d'oeuvre est composée quasiment exclusivement de déportés du camp de Dora. Les deux superpuissances se font alors une course à qui aura le premier missile intercontinental, avec à la tête de leur programme respectif deux ténors de la conception de fusée. D'un côté, Werner von Braun, et de l'autre côté, Sergei Korolev. C'est Korolev qui gagne la première manche dans l'espace avec une fusée appelée R7. Très similaire au V2 dans sa conception, elle en est un développement plus puissant mais relativement rudimentaire. De leur côté, les Américains recherchent plus de sophistication et perdent du temps. Le 4 octobre 1957, c'est un réveil brutal pour l'Amérique, qui découvre avec stupeur que son ennemi a réussi à mettre en orbite un satellite artificiel, Sputnik 1. Pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien parce que cela aura un immense effet sur la manière de conduire les programmes spatiaux aux Etats-Unis. Après le Pearl Harbor technologique, comme le dit le New York Times, l'Amérique doit se bouger le... Évite ! Le Comité Consultatif National pour l'Aéronautique, aussi connu sous l'acronyme NACA, se voit adjoint à la mission de développer les voyages spatiaux. En 1958 naît donc la NASA. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les entreprises les plus à la pointe de l'industrie aéronautique sont en pleine course aux jets commerciaux. C'est l'époque où Boeing lance son 707, qui sera une référence pendant des décennies. McDonnell Douglas et les autres entreprises du secteur ont fortement investi dans le développement de ces avions, et voient d'un œil distrait la course à l'espace. Ils pensent que c'est une chimère pas très intéressante. Pour les motiver, la NASA crée alors des contrats extrêmement avantageux. Un budget est alloué en fonction d'une étude de coût initiale. L'administration donne une provision à l'entreprise qui remporte le contrat. Ensuite, tous les coûts de développement sont couverts par l'administration, avec en plus une marge bénéficiaire. Une incentive, comme on dit en anglais. Ces contrats à prix coûtant plus bénéfices attirent forcément les entreprises, qui voient une opportunité de créer un programme spatial interne gratuitement, et avec la garantie de gagner du pognon. Il faudrait être bête pour ne pas en profiter, non ? Le premier vol habité pour un être humain donne un nouveau coup de fouet à l'Amérique le 12 avril 1961. Yuri Gagarin démontre la faisabilité, et les Américains sont à la traîne encore une fois. Le président Kennedy ne l'entend pas de cette oreille, et décide d'envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Et tous les moyens financiers sont apportés au programme. Pendant près de 9 ans, toute une nation a supporté les programmes spatiaux, et le patriotisme a empêché les contractants de se reposer sur leur laurier. Avec le succès qu'on connaît d'ailleurs. La fin du bloc soviétique et de la guerre froide ne sonne pourtant pas le glas des contrats juteux de la NASA. Ainsi, le programme navette spatiale sera coûteux, et n'aura pas le résultat escompté. La navette étant trop compliquée et trop difficile à maintenir en vol. Certains d'être payés et de faire des bénéfices, les entreprises n'ont pas optimisé les coûts d'exploitation. Et lorsque leur budget a été restreint, les erreurs se sont multipliées, et deux équipages en ont fait les frais. Avec l'arrêt de la navette, l'Amérique n'était plus en capacité d'envoyer un humain dans l'espace, et a dû se reposer sur les vols de Soyuz. Le vaisseau de l'ennemi d'hier, rudimentaire, mais qui fonctionne bien. Lors du lancement du Commercial Crew Program, la NASA procède différemment pour ses contrats. Elle lance un appel d'offres pour des contrats à prix fixe cette fois-ci. Plus question de payer les coûts réels, plus une marge. Là, c'est au contractant de faire en sorte que son projet entre dans le prix défini au départ. Les paiements interviennent lorsque certains accomplissements, des jalons, sont réussis. Par exemple, la mise en orbite du vaisseau débloque une partie du budget. Le programme est finalement attribué à trois opérateurs principaux pour les vaisseaux habités. Le premier à dégainer fut SpaceX, dont le Crew Dragon a réussi son vol de certification inhabité en mars 2019, et son vol habité en 2020. Le vaisseau est le seul du programme à être actuellement en service actif. La NASA a payé 2,6 milliards de dollars pour la phase finale réussie du programme. Sierra Nevada Corporation comptait se reposer sur une navette appelée Dream Chaser. Elle n'a pas encore volé dans l'espace à ce jour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode sur son histoire, il y a des choses super intéressantes dedans. Et enfin, nous arrivons à notre vaisseau Boeing, le CST-100 Starliner. Son premier vol aurait dû intervenir en 2014, puis 2017, mais il est reporté encore et encore pour de graves problèmes techniques. Le Starliner est en effet un nouveau vaisseau, et doit s'adapter à une fusée existante, l'Atlas 5. On adapte donc la fusée pour le recevoir, mais il est trop lourd pour la structure du lanceur. Pourtant développé par ULA, une joint venture appartenant en partie à Boeing. Le constructeur doit recourir à des pirouettes pour que les performances du lanceur correspondent aux besoins du Starliner. Le premier vol sans équipage a lieu en décembre 2020, mais se solde par un échec partiel. Si l'Atlas 5 N22, version fiabilisée pour le vol habité, fait parfaitement son office, le Starliner ne parvient pas à faire fonctionner correctement ses moteurs. Après des corrections de logiciels effectués depuis le sol, la manœuvre est réussie, mais la consommation en ergol est excessive et empêche le Starliner de sa marée à l'ISS. Le vaisseau rentre donc après 24 heures dans l'espace. La NASA tape alors du poing sur la table et demande un second vol de test inhabité. Celui-ci ne pourra avoir lieu qu'après avoir validé une liste de 80 modifications exigées par l'agence spatiale. Le second vol est un succès en mai 2022, même si de nouveaux dysfonctionnements sur les moteurs sont enregistrés, sans que cela ne cause un échec de la mission. La NASA valide donc le vol. Enfin, le dernier vol de test est celui qui a lieu en ce moment même et qui ne devait durer que 8 jours. Des fuites d'hélium et le dysfonctionnement d'une partie des moteurs destinés à guider le vaisseau clouent le Starliner à quai sur l'ISS. La NASA et Boeing se veulent rassurants, mais il est clair que ni l'un ni l'autre ne veulent risquer de voir le retour des astronautes se finir en tragédie. Voilà pour l'histoire. Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi Boeing ne parvient pas à faire fonctionner son véhicule correctement ? Tout ce que nous avons dit plus tôt représente une bonne part de la réponse. Et voici pourquoi. Le département spatial de Boeing repose sur une entreprise rachetée en 1996, Rockwell International, anciennement North American Rockwell. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce sont eux qui ont conçu et produit les modules de commande et de service du programme Apollo. Et cet engin aussi a vécu pas mal de turpitude. Entre Apollo 1 qui tue ses occupants en 1967 dans un incendie sur le pas de tir et Apollo 13 qui manque de peu de faire perdre 3 astronautes suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène alors qu'il était en route vers la Lune, sa carrière n'a pas été de tout repos. Pourtant à l'époque, les moyens financiers ont permis de refaire tout le design de la machine en un temps record et l'aiguillon de la guerre froide faisait bouger les équipes techniques. Dans les années 2010, il en allait tout autrement. Les budgets étaient réduits et les contrats nettement moins juteux. Il fallait faire avec les moyens du bord et en plus avec une organisation conçue pour un autre temps et d'autres conditions. En effet, la première chose qui différencie SpaceX de Boeing, c'est la jeunesse de ses équipes. Cette jeunesse se voit dans la moyenne d'âge des employés, mais aussi dans son esprit d'entreprise. L'un des ingénieurs de SpaceX ayant travaillé quelques mois chez Boeing le dit très bien au biographe d'Elon Musk, Walter Isaacson. Boeing, j'en pouvais plus tellement c'était ennuyeux de bosser chez eux. Chez SpaceX, les idées fusent et sont discutées, puis mises ou non en application. D'un autre côté, l'organisation de Boeing segmente le savoir et l'étude des systèmes du vaisseau. Chaque service fait son petit travail dans un coin et chacun est un spécialiste de son domaine. Puis tout est mis en commun lors de réunions où chacun défend son bout de gras contre les autres services. Chez SpaceX, c'est totalement différent. Tout le monde bosse avec tout le monde. Si un ingénieur chargé de la propulsion a besoin d'échanger avec son homologue structure, il se lève et va le voir. Mieux encore, la personne qui conçoit les pièces conçoit également la manière de la fabriquer. Lorsque l'on doit réfléchir à tous les aspects d'un composant, il est alors beaucoup plus simple d'arriver à un résultat qui soit satisfaisant à la fabrication et à l'utilisation. Pour le lanceur, c'est pareil. Une personne travaillant sur le premier étage de la Falcon peut échanger avec un concepteur du Dragon. Chez Boeing, même si ULA est une filiale partielle de l'avionneur, les échanges ne sont pas aussi libres et les querelles de chapelle peuvent également réduire les interactions. De plus, rien n'est figé chez SpaceX. Si l'utilisation du Dragon Cargo comme base s'était avéré trop problématique, il serait reparti d'une feuille blanche. Cela ne leur aurait pas posé de problème. Chez Boeing, c'est très compliqué d'en arriver là. Enfin, chez SpaceX, la chasse à la complication pour obtenir le design le plus simple possible débouche sur deux choses. Premièrement, des coûts de production réduits, mais aussi une meilleure fiabilité, tout en rendant les modifications plus faciles. En clair, Boeing a construit son Starliner avec les méthodes des années 70, mais avec les contraintes d'un monde moderne nettement moins favorable. Et il n'a pas inclus la réutilisation dans son concept de base, ce qui aurait pu réduire les coûts d'exploitation. Sa conception dans des services cloisonnés et qui ne communiquent pas entre eux empêche d'avoir une vision d'ensemble tout en produisant un véhicule trop complexe et trop cher. Avec les budgets actuels, même si Boeing a reçu deux fois plus que le montant attribué à SpaceX, il est probable que l'entreprise ne tire aucun bénéfice du programme. Et la NASA n'y gagne pas non plus. Au contraire. Pourtant, Starliner est important pour l'agence spatiale afin de ne pas offrir de monopole à une seule entreprise. Fut-elle performante ? Les déboires de Boeing avec les 737 MAX et les 787 Dreamliner doivent aussi peser sur les capacités des équipes de Boeing à réagir promptement. Et encore, là la concurrence n'est pas aussi féroce que dans d'autres domaines. Imaginez si Elon Musk s'était antiché d'aviation plutôt que de Twitter. Clairement, j'aurais préféré cela, mais pas certain que Boeing ou Airbus auraient apprécié. Pour le moment donc, il est peu probable de voir Boeing sortir la tête de l'eau avec le programme Starliner. Avec en plus les auditions au Sénat, les accusations de fraude et les enquêtes de la FAA pour la partie aviation, il est clair que l'administration américaine a l'avionneur dans sa ligne de mire. La NASA, quant à elle, a décidé de soutenir son second contractant en couvrant ses faiblesses, afin de ne pas se retrouver avec le seul Elon Musk comme interlocuteur pour les programmes habités. Ce qui, à mon avis, serait loin d'être une bonne chose. Il ne reste qu'à souhaiter que le vol de retour des deux astronautes se passe bien et que le programme trouve un second souffle prochainement. En parallèle, d'ailleurs, d'un succès de l'arlésienne Dream Chaser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire non plus. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de réaliser vos rêves. Belle fin de journée. Salut !